Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà retrouvé en friendzone ? C'est-à-dire dans une zone où vous êtes dans l'incapacité de draguer une femme ou un homme, mais aussi proche de lui qu'un petit furoncle collait à sa basket. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés. Comment et pourquoi la friendzone... La friendzone... Ça crypte un peu, non ? Comment et pourquoi la friendzone existe-t-elle ? Comment la casser ? Et surtout, comment revenir à un poids normal ? Attention, la normalité n'est pas... Quoi ? C'est pas ça le but de la vidéo, non ? Mais ce que je voulais dire, c'est que vous êtes tous beaux comme vous êtes. Il y en a juste certains qui arriveront plus facilement à casser la friendzone que d'autres. C'est parti, début de vidéo. Je me suis un peu enfoncé. Je n'ai occupé toutes mes pensées. Elle est la meilleure amie qui soit... Voilà, ça c'est la friendzone. Tous les jours, tu penses à elle. Tous les jours, tu regardes des matchs de basket avec elle. Mais tu es son meilleur ami. Ça, c'est la friendzone. Et je veux passer le reste de ma vie avec elle. Voilà. Alors là, c'est vraiment le giga friendzone. Je veux vraiment sortir avec Taylor. J'aime être son ami, mais je peux... Attends, mais ça c'est un autre gars, ça ? Je ne peux pas me contenter de ça. Je le veux tout à moi. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui, madame ? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît ? Vous voulez le coiffer, c'est ça ? Parce que je vois qu'il a une coupe de choix approximatif. Vous êtes coiffeuse, madame ? Si je ne lui dévoile pas mes sentiments très vite, j'ai peur qu'un autre mec me la pique sous le nez. Ok, donc il y a deux couples, c'est ça ? Il y a deux couples différents. Perdre l'amitié de Taylor me briserait le cœur. Je ne conçois pas ma vie sans lui. Ok, ça c'est la giga friendzone. Par contre, je viens de découvrir un truc. Je ne savais pas que la friendzone existait aussi pour les meufs. My bad, je viens de découvrir ça, les gars. Whitney pense qu'elle va me coacher un rendez-vous, mais en réalité, je vais la demander en mariage. Euh... Alors, normalement, pour sortir de la friendzone, il y a quand même quelques étapes avant. Comme par exemple, devenir son petit copain, lui faire un bisou. Ken, salement, dans une forêt. Mais, après, le mariage, ça peut être une option. En vrai, ça peut marcher. Il a une chance sur 0,1 chance sur 1 milliard. Être coincé dans le rôle de la bonne copine, ça n'a rien de drôle, croyez-moi. Déjà, t'es bonne, donc sois contente. Il y a des copines, elles sont même pas bonnes, donc. El batardo ! Avec Taylor, on est amis depuis 4 ans. Il y a quelques mois, on a fait notre entrée à la fac. Par contre, Taylor, on dirait vraiment un balai Swiffer. Ses cheveux, c'est une dinguerie, hein. Les gars, quand je le vois, j'ai envie de passer la poussière chez moi. T'as l'air tellement doux et agréable. Fais voir tes bottes. T'es spécialiste en mode, toi ? Non, par contre, je pense qu'il est spécialiste en pied. Allez, ramène tes orteils dans ma bouche. Désolée, je... Physiquement, ça se voit, c'est un fait de schiste, les gars. Avec Taylor, on s'est rencontrés à l'église alors qu'on était en classe de seconde. Je l'ai tout de suite trouvé mignon. Et Taylor l'a remarqué. Mais attends, mais genre, ils sont potes et ils se tiennent la main comme ça, là ? Mais c'est quoi ce délire ? Mais attends, mais jamais de la vie, tu tiens la main comme ça à ta pote en mode... Mais quoi ? Taylor est un garçon vraiment gentil et toujours plein d'entrain. En plus, il a les plus beaux yeux de la Terre. Ouais, ouais, les yeux, ouais. Ouais, ouais, c'est marrant parce que là, il y a des lunettes, hein ? C'est pas ses yeux qu'on voit, hein ? Comme par hasard. Comme par hasard. T'avais un fétichisme des abdos, les filles, c'est incroyable, ça. C'est très grave, hein. Vous êtes toutes malades, hein ? Moi, je le dis, hein. On a tous les deux la passion de l'altitude. Du coup, on va souvent... La passion de l'altitude. Oh, putain, moi, j'adore tomber. Yes ! Alors, tu peux avoir la passion de l'escalade, la passion du... Mais pas de l'altitude. En plus, t'es à 1m50 du sol. C'est ma vie au quotidien, ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Quand je suis debout, je suis aussi haut que toi. El batardo ! Enfer de l'escalade pour avoir la tête dans les nuages. La tête dans les nuages ? Tu auras la tête dans le cul de celui qui est au-dessus de toi, c'est tout, hein. Maximum, hein. On est restés amis suffisamment longtemps. Maintenant, il est temps que je le défouraille. Genre comme s'il y avait une date limite à l'amitié. Genre, ok, ça fait 2 ans et demi qu'on est amis. Maintenant, je peux le pépon. Let's go ! Alors, ça n'a aucun sens. Tu mets longtemps à te coiffer le matin ? Ah non, ça se voit, hein. El batardo ! On est sur juste un réveil, hein. Maximum, hein. C'est au max une main qui passe comme ça, tu vois. 3 ou 4 heures ? What ? Je sais que si il me laisse tomber, j'en aurai le cœur brisé. Moi, j'ai un pré-shot sur ça. Je pense que c'est un mec en attente. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un mec en attente ? Un mec en attente, c'est un mec qui n'est pas tellement qu'une meuf, mais tout simplement parce qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour lui dévoiler ses sentiments. Et comment vérifier si un mec est en attente ou pas ? Très simple, envoyez-lui un DM qui dit ceci. Bonjour, j'osais pas te le dire depuis longtemps, mais j'aimerais bien qu'on se fasse une petite soirée Netflix and chill. J'espère que ça changera rien entre nous. Et s'il vous dit OK, vous saurez que c'était un mec en attente. Je l'ai fait sur 5 de mes potes et les 5 ont accepté. Oh ! Cette théorie du mec en attente est donc vraie ! Incroyable ! Tu vas avoir mal aux fesses ce week-end, non ? Je vais annoncer à mon meilleur ami que je l'aime, en espérant qu'il ressente la même chose pour moi. Mais oui, t'inquiète pas ! Il va te dire que c'était un mec en attente depuis 15 piges, il va sauter direct dans tes bras, c'est sûr. Viens là ! T'as l'air en forme ? Ouais, toi aussi. Je m'appelle Taylor et je suis le meilleur ami de Victoria. Tu peux couper des oranges ? J'aime pas faire ça. Mais madame, on est en 2023, vous êtes une femme indépendante, comment ça ? Coupez-vous même vos oranges, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? On va sans doute aller au parc de Danogoti. Ok. Attends, attends. Ils font croire à son meilleur pote que la meuf va avoir un rencard. Ouais, j'ai dit rencard. Un date avec un autre gars. Et au final, c'est lui qui va venir au date. Hum, intéressant. Et ensuite, j'aimerais qu'on... Ah, et du coup, elle prépare un pique-nique à base de chips. Et vous avez vu comment elle est intelligente ? Elle retire les chips du paquet de chips pour les mettre dans un autre paquet. Ça, c'est les Américains, les gars. Les chips sont déjà dans un paquet de chips ! Pourquoi tu les retires pour les mettre dans un autre sachet ? Quel est le projet de cette situation ? Je ne comprends pas. Pourquoi elle fait ça ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est la troisième guerre mondiale dans mes tripes. L'idée de perdre mon meilleur ami. Parce que j'ai des sentiments pour lui. Au pire ! Au pire, il se passe quoi ? Salut Kevin, j'ai envie de toi. J'ai envie qu'on passe à l'étape supérieure. Euh, non, moi je te préfère comme pote. Basta. Le lendemain, vous allez au ciné et tout va bien. C'est pas grave. Ça me terrifie. Pourquoi t'as peur comme ça ? La pauvre, elle est tellement en stress, elle va se chier dessus. C'est une dinguerie. Bon, au moins, elle aura de quoi s'essuyer avec ses cheveux, mais... Mais j'ai des vraies dents, moi. J'ai pas besoin de votre pub. Pourquoi cette dinguerie ? 20 appartements en seulement un an, soit 4 immeubles, tous financés. Mais comment... Tu veux me taper la table ? J'ai pu enchaîner des prêts immobiliers. Je sais pas comment t'as fait, mais je m'en bats les couilles en vrai. Quoi ? En vrai, ils vont bien ensemble. J'ai organisé ce rendez-vous parce que j'ai des sentiments pour toi. Tu plaisantes ? Alors, il a pas l'air super heureux, Kevin. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Je sais pas quoi dire. Je... Par contre, il a l'air en stress de fou. Je tiens trop à toi pour risquer de perdre ton amitié. Quoi ? Alors ça, c'est le pire truc qu'on puisse te lâcher, tu vois. Aïe, 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 aïe. Franchement, il aurait mieux dû dire, j'ai pas envie de me mettre en couple, je préfère virvolter au gré de la vie, tu vois, plutôt que je tiens tôt à toi. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche, ça. Je comprends. Eh ben, moi, je comprends pas, j'aurais pas pensé, tu vois. Bon. Ou alors, il y a l'autre meuf du lycée, genre la pom-pom girl, qui est mille fois plus fraîche, qui est sur ses côtes. Ça, c'est possible. À bientôt et bon courage pour la reprise. Waouh. Imagine, t'es une meuf, t'es jolie et tu te fais regale comme ça. Tu dois pas comprendre, en vrai. Après, le mec, il va pas se forcer s'il a pas envie. Bah, tu sais quoi, à potéto, il faut apprendre à faire plaisir aux gens, quand même. C'est un peu bâtard de la part du gars de pas accepter. Je croyais vraiment avoir ma chance. En vrai, je pense qu'elle doit être perdue. En fait, elle est pas triste, elle est désarçonnée, genre en mode, mais comment ? Depuis que j'ai dévoilé mes sentiments à Taylor, j'ai repris les cours. Et j'ai énormément bossé pour oublier. Depuis que j'ai plus de potes, je suis devenue bonne à l'école. Yes, résultat des courses, n'ayez pas d'amis et concentrez-vous sur les maths. On s'est reparlé, Taylor et moi, et ça va. Bon, je tiens à garder une certaine distance entre nous pour le moment, parce que la situation reste assez bizarre. Mais je suis certaine que d'ici quelques mois, on sera redevenus les meilleurs amis du monde. Du coup, elle s'est vraiment fait friendzone, en fait. Moi, je suis mort, je m'attendais à une fin heureuse et tout pour l'émission. Non, que dalle. Elle s'est pris un gros bâche, en fait. Mais j'adore cette émission, les gars. Pour une fois que c'est les meufs qui se prennent des gros vents, ça fait plaisir. Whitney est parfaite. Elle est un ange, à mes yeux. Je crois que Cupidon ne m'a pas lancé qu'une seule flèche. Mais lui, on est d'accord qu'il va se prendre un giga vent. Déjà, de un, parce qu'il ressemble à Milus des Simpsons. Et de deux, parce qu'il veut demander en mariage, une meuf, il l'a mis dans la friendzone. On est d'accord que lui, ce n'est même plus un vent, c'est une tornade. Une tornade de Konoha qui va prendre lui. Whitney est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ok, je ne ferai pas de commentaire sur belle à l'intérieur. Je ne dirai rien, vous y avez tous pensé. Toc, 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 toc. Salut. En vrai, il y a plus ou moins moyen, parce que sur une échelle de la beauté qui réunirait tous les critères, je pense que les deux sont sur la même échelle. En plus, avec leurs petites lunettes carrées, ils se ressemblent et tout. Donc en vrai, il y a moyen. C'est comme si j'avais trouvé mon âme-sœur. C'est comme ça que je vois Whitney, comme mon âme-sœur. Après, il vaut mieux qu'il la voit comme son âme-sœur que comme sa sœur. Sinon, ça serait très, très bizarre. À moi, c'est moi une pâte. En ce moment, on vit ensemble. Attendez, vous allez me dire qu'ils vivent ensemble, il ne se passe rien ? Mais, maître, c'est le cul-de-che-le-teux. Ça, c'est ce que son daron, il lui aurait dit. Il lui aurait dit, mais frérot, il faut découper le kebab, tu vois ? Mais non, mais en vrai, moi, je me suis toujours dit dans les colocations, il doit se passer des dingueries, en vrai. J'aimerais tellement la prendre dans mes bras, la faire tournoyer en l'air et l'embr... Mais t'as cru que c'est une Beyblade ? T'as cru que c'est une spinner ? Calme-toi, docteur Nuzman, qu'est-ce que tu... Les femmes, on ne les fait pas tourner en l'air. Ça va pas ou quoi ? Chaque moment passé avec elle est à la fois un délice et une torture. J'aimerais que Whitney devienne ma femme, la mère de mes enfants. J'avoue, ils font tous les trucs de couple, sauf coucher ensemble. Quelle relation naze. Oh, je suis mort. Vraiment, la relation, elle est... Vraiment pas ouf, hein. Penser au futur et j'en ai marre d'avoir peur. T'as pas pris au chocolat ? Qui tu es pour me juger, toi ? Ma, je suis ton père. En vrai, elle le regarde pas avec le regard de l'envie. Je pense qu'il y a moyen, ça marche pas. Si elle le regarde avec plus le regard du... Vite fait, c'est un pote, tu vois. Sortir avec Whitney. Sinon, elle le regarderait comme ça, genre. Le regard de l'envie, les gars, quand une femme, elle vous regarde comme ça, les gars. Ça veut dire... Elle a des bons yeux, tu vois. Comment on dit meilleur ami en turc ? C'est un mito, on dit kardesh. S'il y a des turcs dans le chat, validez-moi que kardesh, ça veut dire... Je suis trop chaud ! C'est presque pareil ! Je suis trop chaud, les gars ! Allez, boum. Voilà, on est international, les gars. Si elle refuse ma demande, je crois que ça me tuera. Ah, espèce de fragile, ça va. Il y a plein d'océans de poissons, de femmes dans la vie. Attendez, je refais, je crois que je me suis trompé dans la phrase. Ça va, la vie est un océan, il y a plein de poissons. C'est mieux. Si je laisse mes peurs prendre le contrôle de ma vie... Tu prends ton bâche comme tout le monde et tu vas à la suite. Tu continues ta petite virée de saumon. Tu m'as emmené ici pour m'acheter une bague ? Je compte demander où il tenait en mariage. Vous sortez même pas ensemble. Elle sait même pas que t'existe. Il a jamais tenu la main. Non mais c'est un ouf. Mais il a raison, Ricardo. Mais voyez la tête de Ricardo, c'est la tête qu'elle va faire Ashley après. Imagine qu'elle t'aime pas. Ça risque de mal se terminer. Si elle fait ça, je vais me sauter d'un pont. Parce que la vie, sans elle, c'est nul. Ah, il est très vieux jour. Roméo ou Juliette, il va boire du poison. Je continuerai à l'aimer. Ah ouais, non mais lui, il vit dans un manga, en fait. Lui, il croit que la vie, c'est un drama coréen. Mais pourquoi ne pas sortir avec elle avant de l'épouser ? Je suis convaincu qu'elle est la femme de ma vie. C'est comme ça. Non, non, il a des arguments, ça se tient, les gars. Il a des arguments, ça se... Voici comment appliquer l'adhésifix aux dents. Nettoyer... J'ai pas de dentier, bordel de merde. J'ai des vraies dents. Ça fait deux fois que je vous le dis. Ok, Google, arrête de me mettre des pubs comme ça. J'ai des vraies dents, mon pote. J'ai une super idée. Tu devrais parler en turc pendant ton rendez-vous. Salam tomate. Serinde. Ouais, c'est sûr, elle va kiffer, la meuf. Enfin... C'est comme si moi, je débarque à un date et je commence à enchaîner la meuf en japonais. Y'a pas de... Tu crois ? Certaine. C'est impressionnant. Je pourrais lui apprendre... Impressionnant. Prendre quelques mots ? Ouais, je trouve ça impressionnant. Ah, moi, si je pourrais lui apprendre un mot en turc, c'est Yarak. Yarak ! Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Je sais pas s'il y a des turcs dans le chat, mais eux, en tout cas, ils savent ce que j'ai dit. Yarak ! Est-ce que tu vas lui parler du fait que ta meilleure amie vit avec toi ? Et imagine que tu veuilles t'installer avec elle. Ah, j'avoue, elle a la peur de se faire têche, en vrai. Imagine, la meuf, elle vient, elle vole ma place, moi, je suis dans la... Mais c'est pour ça qu'elle traîne avec lui et qu'elle fait tous les trucs de couple. C'est parce qu'elle paye que la moitié du loyer, je viens de capter. Il va se prendre un giga avant, les gars. Ça ne l'ennuierait pas que je sois là ? Ça se voit, elle panique pour son loyer, en fait. T'es ma meilleure amie. Je vais pas te mettre à la porte parce que quelqu'un l'aura décidé à ma place. Peut-être qu'elle deviendra mon amie ? Peut-être même que c'est toi ? T'as un sourire craquant. T'es trop mignon. Mais gros, elle t'a dit t'es trop mignon. Là, normalement, tu sais que c'est mort, en fait. À partir du moment où elle a ouvert la bouche, elle a dit t'es trop mignon, tu savais que c'était mort depuis le début. J'arrive pas à croire que le grand jour est enfin arrivé. Whitney est la femme de mes rêves. J'avoue, elle lui parle comme si c'était son fils. Ah, t'es trop mignon, tu vas y arriver, t'inquiète pas, mon petit. En fait, il est mort. Mignon, ça peut être positif ? Ah bah, pas chez moi. Dis à quelqu'un qu'il est mignon quand tu veux pas dire qu'il est beau, tu vois. Les mots ont une grande importance. Mais pourquoi t'es pas sortie avec lui alors si c'est une chanceuse ? Euh, t'es trop beau, elle aura trop de la chance. Bah pourquoi alors ? Pourquoi tu lui as pas dit ? Si vraiment, il est incroyable. Hypocrisie de fou. Quand elle pousse des petits cris, c'est qu'elle est heureuse. Ma hamster. Elle pousse des petits cris, c'est qu'ils ont bien mangé. J'espère qu'elle poussera un petit cri quand je lui ferai ma demande. C'est la phrase de trop, Kevin. J'espère que cette journée ne modifiera pas notre relation de façon négique. Ah voilà, c'est pour ça qu'il n'a aucune chance. Il est déjà en train de pleurer, les gars. Je veux bien, à un moment, il faut être sensible et tout. Mais là, c'est trop haut. Si tu pleures comme ça, là, comme ça pour rien, imagine quand tu vas recevoir ta première facture EDF. Ou imagine quand, je sais pas, quand vous allez avoir un problème de couple. Comment tu vas tenir ? Tu vas pas tenir, frérot. En fait, je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Waouh, ok, je le sens mal. Je suis amoureux de toi. Ok, je sais pas si c'est positif ou négatif. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de te côtoyer chaque jour. Mes maîtres. Ok, là, c'est bizarre parce qu'elle a quand même le regard de la meuf qui est dans le désir. Du coup, je sais pas trop. Ou alors, c'est... Attends, les gars, j'arrive pas à savoir si c'est le regard du moi aussi ou si c'est le regard du... Ah, tu me fais de la peine, frérot. Hum... Ce regard-là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Du coup, je sais pas. J'ai le sentiment qu'on est fait l'un pour l'autre. Alors... Frérot, t'abuses. Veux-tu m'épouser ? Oh, mon Dieu. T'es sérieux ? J'ai besoin de savoir. Il me faut une réponse. Frérot, c'est la plus grande décision de toute sa vie. Je pense que tu peux au moins lui laisser 5 minutes. Non ? 5-10 minutes, le temps qu'elle arrête de pleurer ? La bague, elle va pas disparaître, toi non plus ? T'habites chez elle, du coup ? Tu viens de dire oui en turc ? Pardon ! Mais quoi ? Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit ? Eh, les gars, j'ai aucune morale à sortir de cette histoire. Donc, ça veut dire, mettez la pression aux gens avec des caméras, ils vont dire oui. C'est fantastique ! Mais attends, ça fait 2 ans à vivre ensemble, il s'est rien passé, là, tout d'un coup, il sort une bague, un costard, ça y est. Ouais, j'ai jamais mette, hein. Ah, je vous avais vu ? Il avait raison, elle fait des petits cris et tout. On dirait un petit hamster. Non, j'avoue, il avait raison, ça veut dire qu'elle est contente. Je suis en train de me moucher dans ta veste. C'est pas grave. Tu es prête pour le rendez-vous ? Un peu que je suis prête. Je suis trop contente. Ok, je sais pas si c'est un hamster ou un mariage rebeux, en fait. El batardo ! Ça va être bizarre à la coloc. Bizarre ? Vous pourrez dormir dans le même lit, du coup ? Les choses seront un peu différentes. Comment ça ? Un peu. Mais tu veux toujours te marier ? Bien sûr. On va passer pour des fous tous les deux, mais je veux t'épouser. J'adore te l'entendre dire. Je suis toute émoustillée, on dirait une ado. Salut ! Oh là là ! Non, en vrai, en vrai, c'est mignon, c'est drôle. Ah ah, ouhou ! Ah 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 ! C'est exactement comme il l'avait prédit. Non, en vrai, c'est mignon, c'est mignon. Il a raison, c'est mignon. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ouais, non, mais elle en peut plus, là. Ah ouais, ça c'était mémette hier soir. Ça fait quelques semaines qu'on est fiancés et... Oh, mais non, sérieux ? Ce soir, on a organisé une fête pour nos fiançailles. Mais non. J'ai jamais été aussi heureux. C'est une dinguerie. Messieurs, si vous aimez votre meilleur ami, n'hésitez plus, foncez. N'ayez pas peur de vos sentiments. Eh, par contre, il est mieux sans lunettes, hein. Mais c'est incroyable ! Je sais pas, franchement, je sais pas si c'est vrai ou si c'est fake, hein, mais... Comme quoi, les gars, j'espère que ça a donné de l'espoir. J'espère que ça a donné de l'espoir à tous les gars qui sont actuellement dans cette zone-là, et toutes les filles qui sont dans cette zone-là. Voyez bien que si vous parlez turc, rien n'est impossible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !